Bonjour à toi, chers spectateurs. Hostiles de Scott Cooper, c'est un film que j'attendais parce que j'adore Scott Cooper. C'est un cinéaste qui renferme en lui une profonde haine pour la violence primaire en l'être humain. Tous ces films, sauf peut-être son premier, peut-être à mettre de côté, mais sinon ces deux autres longs-métrages, Les Brasiers de la Colère et Strictly Criminal, ce sont des longs-métrages qui veulent aborder ce qu'il y a de plus violent dans l'homme, ce qu'il y a de plus viscéral, bestial, primaire, et qui fait que, avant tout, nous sommes des êtres humains guidés par des instincts qui veulent de la destruction. Et ce film avait l'air de pleinement s'inscrire dans cette veine-là. Le résumé pour faire simple, Joe Blocker est un capitaine de l'armée américaine au cœur d'une guerre qu'il a rongée entre les natifs et les confédérés. Pourtant, lui convaincu que ces sauvages ne sont voués qu'à être mis au fer, va se voir confier la tâche de ramener Yellowhawk, chef Apache, dans ses terres lointaines au Montana pour qu'il puisse y mourir en paix. Et c'est peu dire que Hostiles est un grand film. C'est, je pense, un chef-d'œuvre. C'est un mot qui est complexe à poser sur un long-métrage. Mais sans le moindre doute, je pense que dans plusieurs années, on fera étudier, lorsqu'on parlera aux jeunes étudiants de cinéma du western, on leur fera étudier Hostiles. Parce que c'est un film qui est à la fois la synthèse de tout ce que ce cinéma a apporté à la production américaine. Et au-delà d'être une synthèse de tout ça, c'est un film qui aborde avec beaucoup de brutalité des thématiques qui sont encore malheureusement actuelles. C'est dingue, mais c'est à la fois un des films les plus sincères sur l'époque que traversent les États-Unis aujourd'hui et également sur ce que les Américains ont traversé depuis maintenant 3-4 siècles qui a été livré aujourd'hui. C'est un long-métrage brillant, magistral, maîtrisé, intense, puissant, viscéral. C'est un film tout simplement qui synthétise pour moi ce pourquoi on doit se poser en tant que spectateur dans une salle de cinéma. Lorsque je vais au cinéma, dans une salle, que je m'installe pour voir un film, je m'attends avant tout à voyager au cœur d'une œuvre cherchant à m'apporter quelque chose. Que ce soit des connaissances, un geste qui me touchera ou tout simplement une œuvre qui cherchera à me montrer quelque chose. Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à cela et pourtant, le quatrième long-métrage de Scott Cooper est peut-être l'un des plus beaux westerns modernes que j'ai vu à ce jour. Et c'est peu dire que ce film, bien au-delà d'être bon, est peut-être avant tout brillant, maîtrisé, intense et surtout humaniste à en crever. Et c'est peut-être par cela que je pense profondément que c'est un chef-d'œuvre. En termes d'écriture, Scott Cooper s'est basé sur un manuscrit qui avait été écrit par Donald E. Stewart. Et du coup, il a cherché à retranscrire visiblement la base de ce manuscrit qui était un long voyage initiatique. Celui d'un homme qui va se confronter au démon de l'Amérique et est à ses propres démons, finalement. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail de ça après. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est que Scott Cooper a voulu synthétiser une forme de puissance dans le road trip que vont vivre ces personnages qui va consister en une longue descente aux enfers pour finalement ressortir de ces enfers à la fin. Tout le concept du film est d'amener un groupe de personnages à devoir vivre l'horreur d'une Amérique qui est en train de se dilapider parce qu'elle l'essaye désespérément, presque, de se pardonner les erreurs qu'elle a commises avant en montrant à un peuple qu'elle a détruit l'espèce de bonté qui réside en elle. Ce qu'elle est incapable de faire, finalement, parce qu'elle n'a su engendrer que la violence. Au fil des années, au fil de ses actions, au fil de ce qui a fait d'elle une nation destructrice, l'Amérique essaye d'en sortir une rédemption inaccessible. Scott Cooper essaye de synthétiser ça au travers d'une galerie de personnages qui représentent l'Amérique, que ce soit dans le côté destructeur, mais dans le côté détruit, dans le côté anéanti, dans le côté simple, où elle cherche à suivre les ordres. De tout cela, Cooper tire une essence dramatique qui est cristallisée par une écriture qui synthétise presque tout son travail depuis maintenant quasiment 6-7 ans. C'est indéniable que le travail de Cooper, qui a toujours cherché à explorer les méandres de l'homme, atteint ici un paroxysme bouleversant, qui touche par une grâce d'écriture et de composition dramatique, une justesse que seul le western pouvait permettre à l'auteur américain de transcender. Le crépuscule ténébreux, mais pourtant évocateur, d'une Amérique incapable de cerner ses démons, mais surtout incapable de pouvoir les affronter pour apporter à ses aînés et ses enfants la seule chose dont ils ont réellement besoin pour pouvoir survivre à accueillir le lendemain avec grâce, le pardon de soi, mais également de l'autre, pour mieux relever la tête. En termes de mise en scène, je crois que Cooper est un de ses auteurs qui a été capable de synthétiser 70 ans de cinéma de western. Il y a un peu de tout dans sa mise en scène. Par moments, ça fait clairement écho aux grandes époques du cinéma. Le train sifflera trois fois. Il y a du John Ford, il y a du Clint Eastwood, il y a du Howard Hawks. Il y a un peu de tout dans son film. Et en même temps, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'émotions, une brutalité terriblement moderne qui a amené au travers de son film, la violence étant montrée avec beaucoup de froideur, un côté glaçant, comme disait la critique masquée. Je trouve qu'il a très bien su synthétiser ça. C'est un film en fait qui, au-delà de simplement se limiter à peindre une Amérique, cherche avant tout à peindre la violence qu'il y a dans cette Amérique. D'ailleurs, c'est pas si anecdotique que ça si le long métrage s'ouvre sur une phrase où on nous dit que l'américain a toujours été violent, cruel, traître, perfide, et qu'il l'est encore aujourd'hui. De par cette phrase qui est introduite au début du long métrage, de par cette scène d'introduction, de par la violence des nombreuses scènes qui gênent le film, de par la brutalité de cette scène de conclusion et de par le côté déchirant de cet épilogue, Cooper, il arrive à cristalliser toute l'essence de son travail depuis Les Brasiers de la Colère et toute l'essence du cinéma de western depuis 70 ans. Le travail de Cooper atteint ici une grâce de chaque instant, les mouvements de caméra de l'auteur américain étant parfaitement maîtrisés à chaque seconde, parvenant à cristalliser une forme de puissance dramatique et narrative que le cinéaste transcende par le biais de son regard sur ses hommes et ses femmes. Magistral est presque un mot faible pour définir à quel point Cooper parvient ici à aller plus loin que jamais dans son travail de la violence et de son impact sur le monde, rejoignant avec force Les Brasiers de la Colère pour finalement évoquer avec une subtilité bien plus forte que dans Strictly Criminal la base de la symbolique de la monstruosité de l'homme face à la propre conséquence de ses actes et de ses choix. Au niveau du casting, je ne saurais que vous dire si ce n'est que celui-ci est parfait, que ce soit dans les rôles secondaires tenus par Ben Foster, Adam Beach, Jonathan Mayers, Rory Kochran, Jesse Plemons, même Timothée Chalamet qui a un tout petit rôle. Tout est parfait. Wes Studi dans le rôle de Yellow Hook est impérial. Il livre une prestation qui est à chaque moment grandiose même s'il est très en retrait. Rosamund Pike est parfaite. Elle a de nombreuses scènes où elle est déchirante, où elle nous hérisse les poils, où elle nous fait des frissons dans le dos qu'on a rarement l'habitude de voir au cinéma. Et même s'il campe un petit peu le même style de rôle qu'il a aujourd'hui, il faut bien avouer que Christian Bale est sidérant de perfection. Christian Bale est parfait. Et une fois de plus, il montre que les bêtes féroces, finalement faibles et humaines, il sait les jouer avec une perfection de chaque instant. pour y s'y livrer une prestation salutaire et émouvante d'un Américain torturé et représentatif de l'histoire de cette nation. Au bout du compte, Hostiles, c'est un film duquel on ressort déchiré parce qu'on a vu un portrait brutal, mais également terriblement émotionnel et sincère de l'Amérique actuelle et passée. Au-delà de ça, c'est un film qui nous parle avec brutalité de ce que nous sommes en tant qu'être humain, c'est-à-dire des êtres déchirés par une violence qui est ancrée au plus profond de nous, que par moment, on accepte de laisser sortir et à ce moment-là, une tempête s'attaque sur les autres. C'est un film qui est brutal, sincère, profond, juste, magistral, qui démontre la maestria du cinéma de Scott Cooper. Et je pense qu'avec ce film-là, il a atteint un stade où vraiment, il est parfait. Il a vraiment su investir le genre qu'il fallait au moment où il fallait. Je ne peux que vous conseiller de voir Hostiles de Scott Cooper qui, clairement, va être un des films majeurs de l'année 2018 et un de ces films majeurs qui marquera le cinéma western moderne. À plus.